coucou les loulous aujourd'hui nous sommes vendredi avec un v il est là avec un v alors ce matin j'ai décidé de continuer à apprendre avec vous un peu la sécurité un petit peu et en particulier la sécurité quand on est sur les routes tout ce qui nous apprend à nous mettre en sécurité alors quand les mamans et les papas y conduisent les véhicules automobiles ils doivent faire attention aux panneaux et oui il ya des panneaux un peu partout le long des routes alors on va regarder ensemble un peu tous ces panneaux alors pour commencer il ya des panneaux il ya des panneaux qui sont triangles ils ont la forme du triangle et ils sont rouges quand un panneau est un triangle et qu'il est rouge cela veut dire attention alors on va voir alors attention par exemple il y a des animaux qui peuvent traverser quand on est dans la dans la forêt un des animaux des bois attention il ya des animaux attention la route est glissante la voiture elle peut déraper comme ça attention ça glisse attention il y a une barrière et oui avant sur les routes des fois il y avait des barrières comme ça attention il y a du bétail et oui des vaches des troupeaux d'animaux de la ferme qui peuvent être sur le bord des routes attention il n'est pas facile celui là attention il y a des des bosses sur la route la route n'est pas plate il ya des bosses il ya il peut y avoir des dos d'âne enfin des bosses attention il y a un feu tricolore et oui trois couleurs le rouge le orange et le vert il peut être rouge il peut être orange ouvert donc il faut faire attention attention il y a des des gravillons il peut y avoir des projections de petits cailloux 1 quand on roule donc il faut faire attention aux petits cailloux aux petits graviers attention il y a des des bicyclettes des vélos et oui donc il faut faire attention aux vélos attention il y a un passage piéton un passage clouté un passage protégé il ya des personnes qui peuvent traverser la route donc il faut faire attention 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 celui-là on le connaît et oui attention il y a une école il y a des enfants qui vont à l'école des fois les enfants il faut faire attention un très attention on le connaît celui-là attention école attention il y a des trains on le voit encore ça c'est les vieux trains avec de la fumée et tout mais bon attention il y a un train attention il y a un chantier il y a des ouvriers qui travaillent qui font le travail peut-être qui réparent la route donc il faut faire attention attention ah celui-là celui-là attention il y a une pente une descente et ça le 1 et le 0 avec ce petit signe ça dit comment la pente elle est importante ou pas attention il y a une déclinaison de la route d'environ 10% dans ce cas-là attention attention il y a un virage un virage le prochain on va arriver il va y avoir un grand virage donc ça nous dit donc virage à droite virage à gauche alors là j'ai le virage à droite j'ai le même de l'autre côté voilà attention il y a des virages et quand il y a plusieurs virages c'est celui-là attention ça tourne après il y a d'autres symboles comme ça attention il y a une non non oui non il n'y a pas une croix il y a une intersection un carrefour ça veut dire qu'il y a deux routes qui vont se croiser donc attention il y a une intersection attention il y a des voitures qui vont dans les deux sens on va croiser des véhicules il y a des voitures qui vont là et d'autres voitures qui vont là donc on va faire attention 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 il y a oui une flèche oui non il n'y a pas les indiens là non il y a une grande route qui croise une petite route encore une fois c'est une intersection c'est quand il y a un croisement alors il y a des panneaux donc triangle rouge ça veut dire attention et puis après il y a d'autres panneaux j'en ai râle des d'autres et ces panneaux là ils sont ronds ils sont rouges quand un panneau est rond et rouge ça veut dire interdit interdit alors par exemple on va prendre on va prendre celui là ce panneau là il est rond et rouge il dit que c'est interdit de tourner et oui mais moi je voulais aller à gauche mais non tu n'as pas le droit tu dois aller tout droit c'est interdit interdit au piéton et oui pas au monsieur avec des chapeaux mais non interdit aux piétons aux gens qui n'ont pas de véhicule interdit alors interdit à quoi alors c'est écrit 5 et 5 avec une petite lettre c'est la lettre T interdit aux véhicules dépassant les 5 tonnes 5 alors ça veut dire interdit aux camions un petit peu les camions c'est très lourd donc c'est interdit interdit de d'utiliser un avertisseur sonore interdit de klaxonner le klaxon sur les voitures la trompe à l'époque on appelait ça une trompe c'est pour ça qu'on a dessiné ça c'est interdit de klaxonner oui mais moi je voulais dire bonjour non 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 c'est interdit interdit alors là c'est si vous dépassez les 3 mètres 50 les 3 mètres 5 si vous êtes très très grand vous n'avez pas le droit c'est pour les camions qui sont très très hauts par exemple ils n'ont pas le droit de passer c'est interdit interdit alors là c'est interdit aux véhicules automobiles aux voitures avec un V et également aux motocyclettes et oui aux motos c'est interdit oui mais moi j'ai une petite moto non 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 c'est interdit interdit aux bicyclettes aux vélos et oui encore une fois oui mais moi j'ai un joli vélo non 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 c'est pour les voitures les motos tout ça mais pas les vélos c'est interdit alors interdit alors 6 et 0 ça fait ça en réalité c'est 60 interdit de dépasser la vitesse de 60 km à l'heure on n'a pas le droit d'aller vite plus vite que ça c'est interdit celui-là alors là qu'est-ce qui est interdit non c'est pas les voitures rouges et les voitures bleues qui sont interdites c'est interdit de procéder à un dépassement c'est interdit de doubler un autre véhicule voilà c'est celui-là interdit de doubler on doit rester derrière c'est comme ça alors interdit alors là c'est pareil il y a des petites flèches interdit si vous dépassez les 2 mètres de largeur ma italienne peut-être non non c'est interdit c'est pour les petites 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 voitures il y a celui-là aussi celui-là vous le connaissez il y a un peu partout celui-là qu'est-ce qui est interdit là c'est il est interdit de stationner de se garer de laisser la voiture là c'est interdit interdit de stationner il y a celui-là aussi toujours rond toujours rouge on l'a déjà vu celui-là il y en a vers l'école celui-là ça c'est un sens interdit ça veut dire que c'est interdit de continuer on n'a pas le droit d'aller là c'est sens interdit on a vu les panneaux triangles rouges ça veut dire attention on a vu les panneaux ronds et rouges ça veut dire interdit après il y en a encore d'autres moi j'en ai amené encore alors ceux-là ils sont carrés c'est les panneaux carrés là celui-là il est bleu alors celui-là par exemple il donne la direction c'est pas que c'est interdit ou quoi non c'est juste pour montrer où on doit continuer continuer il y a celui-là aussi une fois il y a des lettres donc là c'est la lettre P comme papa donc là P pour parking ça marque l'endroit où on peut stationner son véhicule où on peut se garer puis j'en ai encore un là un petit alors celui-là il a une forme un peu bizarre mais on le connaît voilà celui-là vous voyez c'est pas un rond c'est pas un triangle vous voyez c'est le panneau stop avec le S le T le O le P donc Sierra Tango Oscar papa ça veut dire stop ça veut dire qu'il faut s'arrêter regarder voilà 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 les loulous on a fait un peu le tour des panneaux vous pourrez vous amuser en allant marcher en regardant autour de vous ces panneaux et essayer de vous rappeler ce qu'ils veulent dire on apprend aussi à l'école et tous les jours à lire des panneaux on ne lit pas que des mots voilà les loulous pour cette petite vidéo du vendredi écoutez je vous souhaite une bonne journée je sais que vous êtes très sages les mamans les papas ils m'envoient des photos ils m'envoient des petits textes ça me fait toujours très très plaisir donc continuez bien comme ça soyez très sages et n'oubliez pas je vous vois à demain les loulous